Si vous savez, normalement j'ai toujours un truc drôle à dire, mais cette fois-ci j'ai vraiment rien. Donc on va essayer de commencer l'intro. Attends ! Non, je touche rien. Attends, attends ! Non, je touche rien. Bon, allez. Salut, salut tout le monde, c'est Tony King ici. C'était quoi ça ? Et aujourd'hui, on va parler de la violence. Donc avant de commencer, il faut que vous comprenez que je ne suis pas Donald Trump, même si je fais ça à chaque fois. Donc avant de commencer, il faut que vous sachiez que je ne suis pas l'un de ce soi-disant pacifiste qui dit Oh, la violence, c'est terrible ! Et cinq minutes après, il foutait pour un SDF parce qu'il lui a demandé un euro. Donc non, je ne suis pas pacifiste. Même si je suis chrétien et que la Bible me dit de tourner l'autre jour, ma main va automatiquement aider l'autre personne à tourner l'autre jour. Donc, est-ce que je suis en train de dire que tu devrais foutre des coups à ton frère parce qu'il a pris le dernier Guinness qui était dans le frigo ? Bien sûr que non. Même s'il le mérite parce qu'après tout, qui touche à la Guinness de quelqu'un ? Ouais, je m'écarte un peu du sujet. Avant de rentrer dans le sujet, laissez-moi juste quelques minutes pour dire à ces jeunes garçons, futurs hommes, être un soi-disant thug, ça ne veut pas dire que tu es fort. Ce n'est pas parce que tu as un fusil derrière le dos que ça veut dire que tu es fort. Ça veut juste dire que tu es faible. Et voilà, enfin, j'étais obligé, excusez-moi, j'étais vraiment, 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 vraiment obligé de le dire. Il faut que vous compreniez parce que, je ne sais pas, où est-ce que vous avez pris cette idée que vous êtes fort ? Voilà, je viens du 9-3, je viens du 9-7, je viens du 9-3, c'est juste con, non, vous n'êtes pas fort. Ça va pas parce que vous avez une bonne, que vous êtes fort, vous êtes en train de dépendre d'autres gens, vous êtes nul, vous êtes faible. Donc, maintenant que j'ai fait mon vieux gars de 70 ans en train de parler de la violence et de l'ancienne époque, quand il n'y avait pas de violence, même si à l'ancienne époque, il y avait plus de violence, c'est juste qu'il n'y avait pas de l'immédiat pour partager toute la violence qu'il y avait à l'ancienne époque. Bref, allez, on va parler de l'extrémité de la violence. Donc, pourquoi je veux parler de l'extrémité de la violence ? Tout simplement parce que la violence, on a connu ça depuis longtemps, d'accord ? On a toujours connu la violence. On s'est tous battus, que ce soit contre un ami, un membre de la famille, un étranger. Et même si tu n'as jamais battu ta vie, sous ça, désolé, tu as au moins réfléchi, pensé, médité sur le fait de frapper quelqu'un. Mais ce n'est pas le fait de frapper quelqu'un, ou le fait de penser à frapper quelqu'un, mais c'est l'extrémité. Ça veut dire, c'est jusqu'où tu vas avec cette pensée, c'est juste où tu vas avec cette frappe. Et c'est de ça que je veux parler. Maintenant, de temps en temps, pas tout le temps, les paroles ne fonctionnent pas, ou de temps en temps, on va perdre contrôle, et on va juste mettre, oh, une seule, ou deux, mais va pas jusqu'à trois, sauf s'il mérite bien d'aller jusqu'à... Non, 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 sérieusement, sérieusement, reviens. Mais quand tu perds contrôle, il faut que tu as une limite, d'accord ? Une barre que tu ne vas jamais dépasser. Il faut que tu arrives là, il faut jamais que tu arrives là ou là, d'accord ? Ça veut dire que quand tu dépasses cette barre, que tu rentres dans un combat, que tu perds ou que tu gagnes, il faut que ça s'arrête là. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, que vous rentrez dans une bagarre avec quelqu'un, perd ou gagnez, le lendemain, vous revenez, vous parlez comme si vous étiez meilleur ami, alors qu'hier, tu connaissais même pas le gars, et il t'a foutu une raclée. Eh ben, il faut que vous reveniez alors que vous étiez tout petit. Ne dépassez jamais cette barre, parce que quand vous dépassez cette barre, c'est là où tout se fait, c'est là où tout explose, c'est là que tout... Bref, tu sais de quoi je parle, alors de faire comme si tu ne sais pas de quoi je parle. Un grand gars ou grande fille, c'est exactement de quoi je parle. Bref, ne dépasse jamais cette barre. T'as vu ? Je n'ai pas dépassé là. Tu frappes ? Oh, ça, c'est pervers, il faut que j'arrête ça. Essaye de te contrôler. Franchement, pense à quelque chose, je vais juste te dire ça pour aider, pense à quelque chose qui pourrait te faire te calmer un peu. Ça veut dire, je ne sais pas, pense à ta mère, pense à ta copine, bref. Et si tu perds un combat, vraiment très important, j'ai oublié de le dire, excuse-moi, si tu perds un combat, ne reviens jamais pour prendre une revanche. Tout arrive dans cette vie pour que tu apprennes. Même si tu n'as pas pu protéger ton honneur, je ne sais pas, va apprendre du karaké, va apprendre du Muay Thai, va apprendre quelque chose pour que ça n'arrive plus. Apprends pour te défendre, pas pour attaquer. Vraiment, c'est tout ce que je voulais vous dire. Excuse-moi d'avoir pris tout ça pour faire une vidéo, mais c'est tout ce que je voulais dire. Ne n'avez pas jamais fait de barres. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me motiver à faire plus de vidéos. Parce que si vous ne vous abonnez pas, je serai déprimé et je voudrais plus faire de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501